Musique Ne refaites jamais ça chez vous Là c'est des années d'entraînement pour en arriver à ce résultat Nous sommes des professionnels, on a fait des milliers de répétitions Je ne suis en aucun cas responsable si vous faites disparaître votre chat à tout jamais Aujourd'hui est un jour très spécial pour une vidéo très particulière Alors je sais que je dis ça souvent mais là vraiment vous allez voir qu'on va atteindre des sommets Ecoutez je pense qu'on va pas tourner autour du pot plus longtemps De toute façon vous l'avez vu dans le titre On va s'attaquer au plus gros malaise de ma chaîne Et je peux vous dire qu'il y en a En 4 ans c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça J'ai jamais réellement fait de rétro-perspective de la chaîne Tout ce que je peux vous dire c'est que durant ces 4 dernières années On a cumulé plus de 324 000 abonnés et 95 millions de vues Jamais j'aurais pensé en arriver là un jour quand j'ai commencé Déjà quand j'ai commencé mes vidéos je me suis dit Mais j'aurais jamais mis l'abonné ou je vais mettre 10 ans à les avoir Et bien aujourd'hui on est 324 000 abonnés sur la chaîne Donc rien que pour ça déjà merci Juste avant de commencer les gens petite pub pour la chaîne secondaire Si vous n'êtes toujours pas au courant le lien est dans la description Il y a plein de games dessus On l'a ouverte il n'y a pas très longtemps On est déjà plus de 6 000 sur la chaîne Donc c'est un truc de fou déjà merci à vous Et si vous voulez aller y faire un tour Pensez bien sûr à vous abonner à activer la petite cloche Ça fait toujours plaisir Et bien sûr même sur la chaîne secondaire vous retrouverez également Le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers Tout est dans la description Comment fait-on pour retrouver des vidéos malaisantes sur la chaîne ? Et bien c'est très simple on se rend dans l'onglet vidéo On clique juste ici Et on va cliquer sur les dates les plus anciennes C'est à dire les toutes premières vidéos Alors il faut savoir que durant ces 4 dernières années Vous pouvez retrouver absolument tout mon parcours sur Youtube C'est à dire du début jusqu'à aujourd'hui Je n'ai absolument effacé aucune vidéo Non parce qu'au moment où cette vidéo sera sortie J'aurais déjà mis plein de vidéos en privé Alors des vidéos qui ont fait moins de 300 vues par exemple Encore heureux j'ai envie de dire Non parce que des fois tu te dis ça peut faire chier quand Youtube ne te met pas en avant ou quoi Mais des fois Et bien t'es bien content qu'il t'ait pas mis en avant Surtout ce qu'on va voir aujourd'hui Ecoutez déjà je vous propose de regarder la toute première vidéo de la chaîne C'est le tout premier Let's Play de ma chaîne Hormis le premier épisode qui a fait 6600 vues Mais ça c'est normal Tout le monde vient voir la première vidéo de la chaîne Le reste du Let's Play a complètement bidé Chebidé Je vous propose d'écouter ça Voilà c'était mes débuts Petit bug les 4 premières secondes Voilà je l'avais précisé Bon vous voyez que j'étais pas super super à l'aise Ça me fait super bizarre de me réentendre comme ça Mais vous allez voir que c'est pas les plus gros malaise Là c'est vraiment c'est très gentil A l'époque j'avais des grands blancs dans mes vidéos Parce que tout simplement bah déjà Je coupais pas trop de vidéos Faut savoir que je suis complètement autodidacte Avec le montage Je ne savais pas me servir d'un logiciel de montage Ou quoi c'était mes premiers pas sur Youtube Comment enregistrer des vidéos tout ça Ça c'était la toute première vidéo de la chaîne Alors à l'époque j'avais pas encore de caméra J'avais pas grand chose d'ailleurs à l'époque Tout ça pour vous dire que le matériel n'est pas un frein Alors certes ça aide Mais tout ça ça se fait petit à petit Au début je suis parti avec 3 fois rien Je vous propose maintenant de voir ma première vidéo en facecam D'ailleurs je l'avais mis dans le titre Je voulais pute à cliquer à ce moment là Personne ne m'avait encore vu Facecam je l'avais mis dans le titre L'intro de qualité Elle est magnifique Ça c'était mon intro avant Magnifique quand même magnifique Hey salut à tous c'est Jolotte J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Among the Sleep On se retrouve pour Trouillons Sleep Non ça me fait super bizarre de me revoir comme ça C'est vrai que j'étais vraiment pas à l'aise avec la caméra Ouais ça va Alors la dernière fois on s'était arrêté ici Donc il y avait une espèce de descente en toboggan On sort d'un tuyau Ça c'était il y a longtemps C'était il y a 4 ans Ah j'en ai fini quand même des jeux J'en ai fini hein Ah c'est juste que ça date hein Je pense que c'est un bon endroit Oui Oui c'est un bon endroit ouais Ouais C'était une galère quoi Ouais ouais ça m'a l'air sympa Ah franchement même les blancs et tout Je les coupais pas Enfin tu vois je Ouais Voilà Très bientôt C'est dur C'est dur de me revoir comme ça Voilà avec la petite Outro Qui va bien Ah il a kiffé cette Outro quoi J'avais mis tellement de coeur à l'ouvrage à l'affaire C'est un truc de fou Ouh Première miniature Avec lesquelles je mettais ma tête dessus Cette miniature de l'enfer mon vieux Je savais pas encore bien détourer ma tête Et tout c'est un truc de fou quoi Regardez comment que c'est fait à l'arrache quoi Alors vous voyez que c'était l'arrivée d'une mascotte sur la chaîne D'ailleurs cette mascotte est restée quand même très longtemps sur la chaîne C'est le titi que vous voyez juste à côté de moi sur la miniature Il était avec moi absolument dans toutes les vidéos Des fois je lui parlais Je lui mettais un casque sur les oreilles et tout Enfin bref c'était un petit peu le malaise aussi Ah ouais et ça Intro fait maison Voilà Voilà intro fait maison Cette intro est restée quand même Pas mal de temps sur la chaîne j'ai envie de dire Vous voyez encore des vidéos qu'on fait Même pas Ouais même pas 700 vues quoi Et là je crois que Je commençais à rentrer un petit peu Dans l'humour Je commençais à faire des petits montages Des petits pouet pouet et tout Enfin tu vois Je commençais un petit peu à prendre mes marques quoi Salut à tous c'est Jolata J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu d'horreur Non j'étais encore trop sérieux Tu vois on dirait un petit peu un présentateur télé Qui je sais pas qui présente son truc ou quoi J'ai fait ça moi In 1994 In 1994 On va aller voir les commentaires de l'époque Forcément il y en a pas beaucoup Sanghelios Qui est toujours là D'ailleurs il est passé sur mon live Il y a pas longtemps là Anciennement Megadark On avait fait pas mal de vidéos à l'époque ensemble Parce que c'est vrai que la plupart des jeux que je joue Je les joue tout ça Voilà ça c'était la galère Mais ça ça m'arrive toujours bien sûr Voilà le petit bip Ouais je faisais des petits montages quand même Sympa J'espère que vous êtes avec moi les gars Ouais ouais Ne me lâchez pas Pas maintenant D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode Des vidéos malaisantes de ma chaîne Parce que je peux vous dire que j'ai de quoi en faire des épisodes Là on est pas dans le pire je vous rassure tout de suite Ecoutez c'est simple les gens A 3000 likes sous la vidéo Je vous sors un deuxième épisode Un deuxième épisode bien lourd Pinview Drive épisode 14 Fin Ah je m'en souviens Je crois que mon casque il avait buggé Bien sûr toujours cette petite intro Elle était magnifique Pas 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 Ta 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 Voilà j'y crois enregistrer avec mon micro Mais ce n'était pas le cas La personne qui m'a demandé la suite du jeu Parce que j'ai toujours pas posté le dernier épisode La personne qui m'a demandé la suite du jeu C'est Miss Maladroite Donc ça a intérêt à suivre cet épisode D'accord Regardez mon petit titi et tout à côté J'y avais mis un petit casque et tout Absolument personne n'avait regardé ce let's play sur la chaîne Ça a complètement bidé Vous voyez qu'au tout début de ma chaîne Je ne faisais absolument que des jeux d'horreur Et ça a duré quand même un petit bout de temps comme ça Donc là il y avait un petit peu de The Crew Unternet Voilà jeux d'horreur Jeux d'horreur Il y a eu du Stranded Deep Les jeux d'horreur sont revenus Il y a eu du Reign of Kings Après bon bah il y a eu l'arrivée de Gmod Il y a eu du Somnotica Bon c'était un petit peu tout mélangé Et là je crois que c'est parti en couille à partir du Gmod C'est moi C'est ça c'est moi Jolotte la Tomate Voilà une des vidéos je pense Qui m'a fait le plus connaître Et bien c'était celle-ci encore à l'heure actuelle Il y a des gens qui m'appellent Jolotte la Tomate dans les commentaires Bon il y en a de moins en moins quand même Parce que c'est quelque chose qui date La vidéo date d'il y a 3 ans J'en sais rien il y a j'en peux plus Moi je veux bien rejouer de la famille Je m'appellerai j'en ai marre Et mon collègue derrière elle s'appellera j'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Jouais à l'époque avec Miss Maladroite C'est quoi ça ? C'est le titre de notre émission Ouais c'est elle qui m'avait appelé Jolotte la Tomate en fait Voilà et du coup c'est resté pendant longtemps quoi Miss Maladroite ça date Je jouais avec elle et tout avant je m'en souviens On a fait pas mal de parties ensemble Et bien écoute Miss Maladroite si tu es encore dans le coin N'hésite pas à laisser un petit commentaire Ça me ferait plaisir Peut-être que tu es toujours là Ou peut-être pas Oh là là comment que ça date ça il y a 3 ans Bref il fait trop chaud Oh ça date tellement J'avais fait un espèce de petit court métrage et tout Je m'en souviens J'avais fait une parodie de bref Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là Bref c'était un jour d'été comme les autres Eh en vrai franchement En vrai c'était bien fait J'ai donc fait ce que la plupart des gens auraient fait J'en étais fier de cette vidéo J'avais pas où me mettre J'avais pas comment me mettre Je me faisais chier Je me faisais vraiment chier Je tourne en haut Bref j'ai chaud Ouais j'en étais fier de cette vidéo J'en étais fier quand même Oh mon dieu La pêche à pied Putain j'ai fait 67 000 vues avec ça La pêche à pied 2015 J'avais appelé ma vidéo La pêche à pied 2015 J'avais fait 67 000 vues Ah ouais quand même Ah j'avais fait des petits effets spéciaux Et tout ça date là aussi Regardez ça là Petit effet spéciaux Super bien fait Ah je m'en souviens J'avais fait des petits scatches Et tout C'était sympa quoi J'étais pas encore super à l'aise Et tout toujours Oh mon dieu Faut que ça finisse en privé tout ça Ça va finir en privé tout ça Oui 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 regardez Regardez comment il fait beau Regardez bon bon Tu dis Tahiti ou de la Martinique Voilà Oui 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 il fait beau Tahiti Ah oui oui Ça va finir en privé Ne vous inquiétez pas Comment que ça date franchement Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Elle est quand même pas si froide que ça Elle est pas si chute que ça Mais pas si froide non plus Ah ça date quand même J'avais fait Ah voilà c'était là J'avais fait un petit sketch Sur la pêche à pied Je reviens Je reviens de la pêche à pied là J'ai été pêcher un petit peu plus loin là Par là là Et puis J'avais mon petit panier de pêche et tout Donc tranquillement Mes petites chaussures de pêche Ah comment que ça date quoi Alors c'est vrai que ça peut paraître Un petit peu égoïste De ma part à vous dire ça Mais en fait Youtube Surtout au niveau des vlogs En tout cas sur ma chaîne C'est surtout un carnet de souvenirs personnel On va dire Bon pas personnel Puisque je le fais partager en public Mais c'est avant tout Un carnet de souvenirs Pour les vlogs on va dire En fait ma page Youtube C'est un album de vidéos souvenirs quoi Donc ça fait plaisir De revoir des trucs comme ça Ça fait super longtemps Que je les avais pas vus et tout Ah ouais Comment ça date Ça aussi Bah ça fait 3 ans A l'époque j'avais fait une vidéo Qui s'appelait Cher iKillu En fait c'était une vidéo Adressée à iKillu Parce que je voulais rentrer Sur son serveur J'ai mod D'ailleurs il m'a jamais accepté Et si vous voulez moi à la base C'était pas méchant J'avais fait une petite vidéo humoristique Mais je voulais vraiment rentrer Sur son serveur Et j'étais pas dans le but De le ridiculiser ou quoi Et je pense vraiment Qu'à l'époque Il a très mal pris la vidéo en fait De toute façon C'est obligé qu'il l'a vue Vous voyez qu'elle a encore A 210 000 vues Elle avait été partagée Sur ses réseaux sociaux Dans ses commentaires Tout le monde l'avait harcelée Pour que je rentre sur son serveur J'étais même top commentaire De sa vidéo Donc c'est obligé Il a vu cette vidéo Mais en fait si vous voulez Il m'a jamais répondu Et je pense tout simplement Qu'il l'a mal pris Voilà on va regarder Un petit peu ensemble Alors qu'en fait Non il n'y avait rien De méchant Dans quoi Aikiyu c'est quelqu'un Que j'aime beaucoup J'aime bien ses vidéos Et tout Et il n'y avait rien De méchant là dessus Très bien Très bien On va chez Aikiyu En fait si vous voulez J'avais démontré Je mettais un petit peu J'avais pris un petit peu ça A la rigolade Dans le sens où C'est super dur De rentrer sur son serveur Attention vous devez faire Une candidature Envoyer un CV Une lettre de motivation Une photocopie De votre BTS De jeux vidéo On sera demandé Et 3 ans d'expérience Dans le Garry's Mod Game Sera souhaité Ah Je pense que c'est cette partie là Qu'il a pas Qu'il a pas apprécié Dans tous les cas On va pas la regarder en entière La vidéo elle est pas méchante Du tout C'est un truc humoristique Je voulais réellement rentrer Sur son serveur Et j'aurais pas foutu la merde Même si ça a fait rire Plus de 5000 personnes C'était vraiment pas dans ce sens là Qu'il fallait le prendre Mais je m'en excuse encore Si ça t'avais un petit peu heurté A l'époque Et donc suite à ça Mon compte il avait été carrément Blacklisté par les modérateurs Du serveur Parce qu'en fait Si vous voulez Si on n'était pas accepté Une première fois On pouvait refaire une candidature Plus tard Moi je pouvais plus refaire De candidature C'était fini après ça Salut tout le monde C'est Jolat Jolat Vest les rageux Aujourd'hui on va se pencher Sur certains commentaires Ah ouais Ouais j'avais répondu Des rageux Comment ça date T'es une merde Vif Snaku et Aziz T'es une merde Vif Snaku et Aziz T'es une merde Vif Snaku et Aziz T'es Le mec il spamait quoi Pas de panique On se détend Je l'ai vu ton commentaire Je l'ai vu Je l'ai vu C'est vrai qu'à l'époque J'étais beaucoup comparé A Aikidyou Snaku Le blédard En fait J'avais beaucoup de gens Qui venaient dans mes commentaires Pour me dire Bah plagiat Tous ces gens là Tout simplement parce que Bah on jouait au même jeu On jouait à Garismod d'Air Carpe Le truc c'est que Cette mentalité là En 2018 Et bien elle est toujours restée Elle est encore ancrée dans les gens C'est à dire que S'il y a un voisin Qui va faire un jeu ou quoi Et bien tout de suite Ca va être du plagiat Pour les gens Alors qu'en fait Non Tu peux faire le même jeu Que le voisin ou quoi Ca a rien de plagiat les gens Par exemple Je pense qu'aujourd'hui Le plus reconnu Dans le Gmod Game En France en tout cas A mon avis Ca doit être Verdose Sa chaîne elle est vraiment Bien spécialisée dans le Gmod Game Je pense que vous le connaissez tous A l'époque C'était moi qui étais reconnu Dans le Gmod Game Je m'étais vraiment fait ma place Sur ce jeu Enfin bref Pendant un moment Quand tu tapais Gmod Dans la barre de recherche C'était tout le temps Mes vidéos qui étaient en top position Tu vois Je vous parle de ça C'était il y a déjà un moment Bref tout ça pour vous dire Les gens Faut vraiment que cette notion De plagiat Elle parte dans la tête des gens Quand il y en a un Qui fait un jeu L'autre il fait le même C'est pas du plagiat ça Bref les gens Je crois qu'on va se laisser là Ca fait déjà plus d'une heure Maintenant que je tourne cette vidéo Je pense que c'est certain Que je vous mettrai pas Tous les passages Des vidéos que j'ai regardé Ou quoi C'est un truc de fou Je vous dis Je pourrais carrément faire Un deuxième épisode Donc Si vous êtes chaud Et bah vous me faites péter La barre des likes Ca me ferait plaisir Vous me laissez un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé N'oubliez pas que Toutes ces vidéos là De toute façon Ce sera tout en privé Quand la vidéo sera sortie Moi je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Et Ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz